Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons déballer la toute petite caméra Insta360 GO. C'est une caméra qui tient dans la paume de votre main, qui pèse moins de 20 grammes et qui va vous permettre de filmer en 1080p, donc en Full HD, et ce de façon stabilisée. Elle est étanche et il y a également plusieurs accessoires qui sont fournis avec et qui vont vous permettre de filmer dans n'importe quelle circonstance. Vous avez aussi une application sur iOS et Android, gratuite, avec laquelle vous pouvez directement éditer et monter vos vidéos depuis votre smartphone. Et le plus important, le prix, elle n'est vraiment pas très cher, elle coûte 229 euros, ça c'est son prix catalogue. Mais moi, comme d'habitude, je l'ai acheté sur Amazon Warehouse en reconditionné et je ne l'ai payé que 157 euros. Alors, c'est parti pour le déballage. Voici donc le paquet. Et ici, comme on peut le voir, on a l'étiquette Amazon Warehouse qui prouve que cette caméra a déjà été achetée par quelqu'un, puis retournée. Sinon, le paquet est en bon état. Et on va, en le déballant, vérifier si la personne l'a vraiment utilisée ou si elle a juste ouvert le paquet, puis retourné l'objet. Donc, qu'est-ce qu'on a devant ? C'est dommage parce que, bon, les étiquettes gâchent un peu le truc, mais on a la caméra qui est présentée tenue dans une main. Donc, on voit qu'elle est vraiment très, très petite. Ici, par rapport à la main, on peut s'en apercevoir. Sur le côté, on a deux premiers accessoires qui sont mis en avant. Donc, le collier aimanté. En fait, c'est un collier qu'on va mettre sous un vêtement qui est aimanté. Et du coup, comme la petite caméra, elle, est aussi équipée de petits aimants, elle va se coller à votre vêtement. Donc, elle va venir s'aimanter à votre collier qui est derrière. Et du coup, ça ne bougera plus. Et vous allez filmer tout ce qui se passe devant vous avec les mains complètement libres. Vous avez aussi un autre, ici, accessoire qui va vous permettre de fixer, a priori, la caméra sur des fenêtres, des surfaces vitrées, tout du moins. De l'autre côté, un autre accessoire qui vous montre, ici, qu'on peut fixer la caméra sur n'importe quelle surface, finalement. Là, c'est dans une cuisine que ça a été utilisé. Et enfin, le clip, donc un accessoire qui permet de fixer la caméra sur n'importe quel vêtement de façon très, très facile. Derrière, on a les différentes caractéristiques de la caméra. Donc, on voit qu'elle est stabilisée. On voit que le logiciel fourni avec permet de faire du montage automatique. On verra ce que ça donne lors de ma vidéo dans laquelle je donnerai mon avis. On peut faire des hyperlapses. Ça, c'est génial avec la caméra. Elle est résistante à l'eau. Elle nous permet donc de filmer sans les mains grâce à tous les accessoires qui sont fournis. et vous avez, effectivement, la petite caméra qui est aimantée. Et du coup, vous pouvez la monter sur n'importe quelle surface métallique. En dessous, on a des caractéristiques vraiment pure caméra, donc sur l'objet en lui-même. On voit qu'elle fait 18,3 grammes. Donc, elle est vraiment très, très légère. On est plus proche des 18 grammes que des 20 grammes. Mais, en tout cas, le slogan, la publicité de cette caméra qui en est faite, c'est qu'elle fait 20 grammes. Ça, ça marque les esprits vraiment toute légère. Une caméra qui fait 20 grammes, je n'en connais aucune à part celle-ci. En tout cas, de cette qualité-là. Et, alors là, on a les dimensions, mais les dimensions en centimètres sont effacées. Je vous les mettrai en bas, ici, quelque part, de la vidéo pour que vous puissiez voir quelle dimension exacte elle fait. Et, là, on voit que la caméra fait des enregistrements en 1080p, comme je vous l'ai dit, donc en Full HD. On a à peu près vu tous les côtés. Ah oui, il reste là. Comme quoi, vous avez l'application pour iOS et pour Android. Parfait. On va enlever le scotch. Super. Je ne sais pas si ça se décolle. Non, ça ne doit pas se décoller. Je viens de forcer pour rien. Non, ça ne se décolle pas. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Quand la caméra est allumée, en appuyant sur le petit bouton qui est devant, on pense que c'est un bouton tactile. Bon, on verra ça après. En appuyant sur le petit bouton, ça lance une capture de 30 secondes, donc une petite vidéo de 30 secondes, puis la caméra s'éteint toute seule. Si on reste appuyé 30 secondes, on va pouvoir basculer de mode, a priori. On va pouvoir passer en mode photo, en mode hyperlapse et en mode slow motion. Ok, d'accord. Et donc, elle s'éteint en photo, elle s'éteint toute seule au bout de 30 secondes, en hyperlapse au bout de 30 minutes et en slow motion au bout de 15. C'est ça, a priori. Bon, ça, pareil. Je verrai à l'utilisation. Lorsqu'on enregistre, il suffit d'appuyer une seule fois sur le bouton, ça arrête l'enregistrement. Ok. Et si on veut vraiment forcer l'extinction, c'est un appui prolongé de 20 secondes. Bon, là, je vous ai fait vraiment tout le truc du manuel, mais bon, on aurait pu ne pas rentrer dans autant de détails. Donc ici, on a le petit boîtier qui a été remis dans son sachet. Le petit boîtier avec la caméra à l'intérieur. Alors, ce petit boîtier, il va se recharger avec un câble, un chargeur et un câble micro USB. Donc, n'importe quel chargeur pourrait faire l'affaire, mais je pense qu'il y en a un qui est fourni à l'intérieur. Et quand vous rechargez le boîtier, le boîtier va, lui, recharger la batterie automatiquement de la caméra. Ça me fait penser un peu à mes AirPods. Quand je les sors de leur étui, j'ai une certaine autonomie, j'écoute de la musique, je les remets dans l'étui et l'étui va les recharger pour la prochaine fois que je voudrais écouter de la musique. Et comme ça, l'étui, je le recharge une fois de temps en temps. Et bien là, c'est pareil. L'étui, on va pouvoir le recharger une fois de temps en temps et la caméra, elle, va se recharger à chaque fois qu'on la met à l'intérieur de l'étui. Donc là, voilà, on a un petit voyant qui nous indique l'état de charge. Là, il est orange. Donc, j'imagine qu'il reste un petit peu de batterie. Et on l'ouvre. Je n'ai pas envie de tout casser. Hop, comme ça. Elle est venue toute seule. Voilà. Donc ici, on voit qu'il y a les petits connecteurs pour la recharge. Et là, j'imagine que c'est aimanté pour que la caméra puisse tenir. Enfin, je ne sais pas trop. Mais voilà, en tout cas, ça, c'est le boîtier de recharge. Je vais poser la caméra pour fermer le boîtier. Ça, c'est vraiment du plastique. Ce n'est pas du tout vitré. Et c'est juste clipsé. Donc, il n'y a aucun système. Il n'y a aucun système vraiment de fixation, de tenue, de maintien en fait de la partie supérieure. Mais c'est sympa comme idée, comme design. Je pose ça à côté. La caméra, elle a été remise dans son plastique. Je ne sais pas, peut-être que la personne ne l'a vraiment pas utilisé. J'enlève le plastique. On va même le mettre un peu plus loin. Et regardez-moi ça. Regardez comment cette caméra est petite. Vraiment impressionnant. Super. Si je veux l'allumer, je reste appuyé, je crois. Et elle va... Je n'arrive pas à l'allumer. Ah ! En fait, c'est parce que ce n'est pas tactile, c'est... Il y a un bouton derrière. Bon, je ne comprends pas. Ah, mais oui ! Je suis bête. Et je l'avoue devant vous. J'ai enlevé la caméra devant vous. Sauf qu'elle n'a jamais dû charger. Puisqu'il y avait ça entre la caméra et le boîtier. Donc là, j'ai perdu mon temps avec vous. Voilà. Et effectivement, elle est aimantée. Et on ne peut pas la faire tomber du boîtier. Ça tient super bien d'ailleurs. Alors, je dois forcer comme un dingue. Ok. Bon. On va la laisser charger. On va regarder ce qu'il y a d'autre dans le paquet. Ça, ça se... Ça s'enlève. Il n'y a rien. Ok. Hop, on met ça de côté. On a quelques petits autocolles en dessous. Si on veut coller ça sur... Je ne sais pas trop quoi. Son ordi. Sa voiture. Son vélo. Voilà. Autocollant. Là, qu'est-ce qu'on a ? Que c'est de l'IPX4. Donc, que c'est résistant à l'eau. Mais pour un maximum de 10 secondes. Donc, n'allez pas faire des vidéos sous-marines avec. Elle ne tiendrait pas le coup. Mais voilà. On peut très bien la mouiller sous la pluie. Si on saute quelque part, je ne sais rien, dans une piscine, par exemple, pour faire un joli effet vidéo. Elle tiendra le coup tant que vous sortez rapidement de l'eau. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre ? Que le chargeur n'est pas résistant à l'eau. Très bien. Et si on voit de la condensation à l'intérieur du chargeur pendant qu'on recharge la caméra, ça veut dire que la caméra a encore de l'eau quelque part. Et qu'il faut la nettoyer, l'enlever du boîtier parce qu'il n'est pas étanche pour ne pas le faire griller. Ok, bon, sympa. Et là, j'imagine que c'est les accessoires. J'enlève ça. Qu'est-ce qu'on a comme accessoire ? Premier accessoire, c'est le fameux clip qui vous permet de la fixer sur n'importe quel vêtement. J'ai enlevé la partie silicone, je n'aurais pas dû. Comment est-ce que je pourrais vous montrer comment ça s'accroche ? Je ne sais pas. Si, je vais prendre le papier qui est allé avec la caméra. Donc, imaginons. Il faut avoir un peu d'imagination. Je vous l'accorde. Ça, c'est un vêtement. Le clip. Et ça va tenir sur le vêtement ou n'importe où. Vous pouvez clipser ça. La caméra, elle, comme elle est aimantée. Moi, du coup, je vais la sortir pour tester les différents accessoires. Donc, la caméra, comme elle est aimantée, hop, et vous filmez. Prochain accessoire. On va voir ça tout de suite. Oh, la vache, c'est vraiment super bien. Ça tient super bien. Là, là-dessus, vous n'allez pas la perdre. Ça. Ok, c'est le petit accessoire tout gluant. Je n'arrive pas à le sortir, d'ailleurs. C'est ça. Ok, ça y est. Ça y est, mesdames et messieurs. Pas sans peine, mais j'y suis arrivé. Donc, effectivement, ça a l'air d'être... C'est l'accessoire qui est collant. C'est exactement ça. Et donc, ils nous disent, attention, il faut remettre ce petit bout de papier de protection après chaque utilisation pour que ça reste bien collant. Puisque si vous le laissez traîner sans ça, j'imagine qu'avec le temps, ça ne collera plus du tout. Donc, pareil, toc, ça s'aimante. Ça, je vais vous prendre un autre accessoire pour la démonstration. Ça, c'est mon porte-monnaie. Bon, un peu abîmé, mais peu importe. J'enlève la protection de la partie gluante. Et voilà. Et du coup, on peut fixer ça n'importe où. D'ailleurs, la caméra vient, mais pas le petit support gluant. Il faut vraiment forcer. Donc, super bien, ça fonctionne. Super. Et pour le nettoyer, ils disent ici qu'il faut le passer sous de l'eau. Donc, que de l'eau, apparemment. Et bien le faire sécher. Parfait. Prochain accessoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je ne sais pas vous, mais je trouve que vraiment, au niveau accessoire, il y a pas mal de choses. Ah, ça, c'est... Je sais ce que c'est. C'est avec... Attendez que je vous le sorte. Ça va avec ça. Voilà. Donc, sur le boîtier de la caméra. Toc, toc. On le voit. Cet accessoire. Hop. Je reprends le carton. C'est ça, ici. Oups, j'ai tout fait tomber. On est où ? On est là. Voilà. C'est cet accessoire-là. Ça vous permet, pareil, avec une petite partie gluante, de fixer la caméra n'importe où. Et surtout, derrière, de pouvoir l'orienter grâce à ça. Oups, pardon. Donc, l'orienter. Alors, c'est pas... Bon, là, ça fait un peu cheap. C'est vraiment du pur plastique. Plastique. Mais bon. C'est fourni, quoi. C'est... Pareil, je dirais... Enfin, je vais me répéter, mais... J'ai jamais vu une aussi petite caméra, en tout cas, qui promet autant de choses. Et surtout, j'ai jamais vu autant d'accessoires fournis avec une caméra. En général, on les achète. Donc, voilà. Là, c'est fixé. La petite partie gluante, bon, je vais pas vous refaire le truc, mais... Dans la même façon que ça, vous la fixez, n'importe où. Comme ça. Vous orientez. Et vous filmez. Génial. Ah, d'ailleurs, là, ça tient parce que c'est sur... Enfin, bon, c'est l'effet ventouse. Rien à voir. J'ai pas enlevé le... J'ai pas enlevé la partie gluante. Et pour l'enlever, voilà. Là, du coup, on peut pas, mais ils ont bien pensé le truc parce que... Voilà, il y a un petit espace derrière. Voilà. On pousse avec le doigt. Ça vient tout seul. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, je les ai sortis avant, mais... Je voulais vraiment essayer l'accessoire. Donc, on a deux câbles. Un câble... Donc, USB-C vers micro-USB. Et un autre câble USB-A vers micro-USB. Donc, celui-ci, c'est pour recharger, j'imagine. Et celui-ci, ça doit être pour brancher un... Peut-être un smartphone via l'adaptateur. J'en sais rien. On met ça là. Alors, attendez, on va faire ça un peu de façon jolie. On va voir comme ça. Donc, c'est un peu plus joli. Qu'est-ce que vous en pensez ? Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à l'intérieur ? Du papier, du papier, du papier. Bon, tout ça. C'est comment commencer à filmer, tout ça. D'accord, d'accord. Bon, pas très intéressant. Ça nous explique comment utiliser la caméra, comment utiliser les différents accessoires. Mais, c'est pas fini. C'est pas fini. Bon, là, il n'y a plus rien. Il reste encore un accessoire. Et c'est le fameux collier. Ça, c'est le deuxième accessoire qui a fait que je voulais vraiment acheter cette caméra. Le premier étant celui qui permet de la fixer n'importe où et puis d'orienter la caméra dans n'importe quelles circonstances. Ça, c'est top. C'est vraiment top, top, top. Donc, ici, hop, on a un collier. Donc, un pendentif qui est aimanté. Donc, de la même façon, il faut bien la positionner. Ah, non, je ne peux pas la mettre au milieu. Ça résiste. Donc, c'est sur un des deux côtés. Voilà, ou comme ça. Peu importe. De toute façon, tant que ça tient, ça tient. Et du coup, autour du cou, ça, c'est derrière votre vêtement. Et on peut régler pour chaque type, effectivement, de personne. Chaque personne a un coût différent. Eh bien, on peut régler le diamètre. Et ça, c'est génial. Franchement, c'est génial. On filme vraiment sans les mains. Moi, j'ai une GoPro. Non, d'ailleurs, j'ai deux GoPro qui sont là. Mais du coup, à chaque fois, pour les utiliser, pour les fixer, pour filmer sans les mains, c'est un peu une galère. Parce que déjà, c'est lourd. Et puis, j'ai une fixation que je mets sur le sac à dos. Parce que, bon, le harnais, ça ne se fait pas très joli quand on se balade dans la rue ou quand on fait des visites de monuments ou des choses comme ça. Ce n'est pas top. Donc, moi, je fixe ça sur mon sac à dos. Mais je le sens. Et puis, du coup, l'image est un peu excentrée. Alors que là, bon, d'accord, je n'aurai pas l'image en 4K, etc. Mais ce sera pile au centre. Ça ne pèse rien du tout. Vraiment, encore une fois, je n'ai même pas l'impression de tenir quelque chose dans ma main. Ça ne pèse rien du tout. On le porte en plein milieu de notre buste. Et du coup, on voit la même chose derrière. Une fois qu'on revisionne les images, on voit exactement ce que nous, on voyait le jour où on y était. Donc, super. Regardez-moi tout ce qu'il y a. Donc, la caméra, les câbles. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas d'adaptateur secteur. C'est un petit peu dommage. Mais bon, ce n'est pas grave. J'en ai plein. Et je pense que vous aussi. Le boîtier de charge. Et les différentes fixations. Franchement, pour ce prix-là, pour ce que promet de faire cette caméra, c'est tout simplement génial. Ce que je vais faire, c'est que là, je ne vais pas l'allumer parce que ça fait déjà 19 minutes que je vous déballe tout ça. Et que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous montrerai un peu comment elle s'allume et comment on l'utilise dans la vidéo que je ferai après. Avec mon avis en supplément, en prime. Ce que je ferai, c'est que du coup, je comparerai cette petite caméra avec, pourquoi pas, ma GoPro Hero 8 qui est là. Bon, parce que la 7, je pourrais aussi si vous voulez, mais au moins prendre la dernière référence chez GoPro. Et pourquoi pas aussi avec ma 360 degrés pour que vous puissiez voir un peu la différence dans la qualité de l'image. Voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un pouce vers le haut. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous. Et moi, je reviens très vite avec une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501